On ne compte plus le nombre de saisons dans la brouille qui oppose le prince Harry à sa célèbre famille. Pour les spectateurs parfois perdus, le mari de Meghan Markle était alors revenu sur l'origine des tensions dans une interview accordée à la presse britannique en juillet dernier. Selon le petit frère de William, ce serait son combat contre la presse qui aurait sonné le début des hostilités. « J'ai toujours dit très clairement que c'était quelque chose qui devait être fait. Ça aurait été bien si nous l'avions fait en famille, vous savez. Je crois que, encore une fois, du point de vue du devoir et lorsque vous jouez un rôle public, ce sont des choses que nous devrions faire pour le bien commun. Mais vous savez, je fais ça pour mes propres raisons », a-t-il expliqué. Certains experts royaux apportent d'autres raisons. Bien sûr, il y a eu le départ fracassant du duc et de la duchesse de Sussex du Royaume-Uni en 2020. Mais bien avant ça, le prince William n'aurait pas supporté le comportement de Meghan Markle avec les membres du personnel de la famille royale. Alors qu'elle était accusée à plusieurs reprises d'avoir harcelé des employés, l'héritier du trône a tenté d'avoir une discussion avec son frère. L'as de le voir faire la sourde oreille, ce dernier aurait tout simplement décidé de le « jeter dehors ». La suite, vous la connaissez. Une guerre fratricide qui n'en finit plus. Les pires moments, le prince Harry les a racontés dans une mini-série diffusée sur Netflix, puis dans un livre de 500 pages. Des millions de lecteurs à travers le monde se sont délectés des secrets les mieux gardés des palais anglais et attendaient la suite avec impatience. Car le mari de Meghan Markle avait en effet laissé entendre qu'il avait supprimé certains passages compromettants pour le roi Charles III et ses proches et que d'autres bonnes feuilles pourraient paraître dans les années à suivre. La famille royale peut souffler un bon coup. Alors que les mémoires du duc de Sussex seront à nouveau publiées dans une version brochée en octobre prochain, l'ouvrage ne devrait pas contenir de nouvelles révélations croustillantes. Selon les informations du Daily Mail, aucun ajout ne sera fait de la part du prince Harry. Un soulagement pour le roi Charles III, mais pas pour ses équipes. L'entourage du monarque redoute en effet que la réédition du suppléant ne fasse de l'ombre au voyage officiel de Charles III aux îles Samoa, prévu à la même date. Ça, c'est encore une autre histoire.